Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Rob Pellinka, nous allons essayer de comprendre qui est cet homme. Parce que nous avons appris que le samedi 8, il a été prolongé à la tête du front office de Lakers, alors qu'on pouvait penser qu'il était en danger. Qui est Rob Pellinka ? C'est l'objet de cette émission. Lakers tout le temps ? C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Robert Todd Pellinka-Judon est né à Lake Bluff le 23 décembre 1969. En sortie de lycée à Lake Forest, il était une star. A la sortie du lycée, Rob Pellinka est recruté par la fameuse université de Michigan où il va s'inscrire en fac de droit. L'année 88-89, il arrive en finale avec à sa côté un certain Glenn Rice, ancien joueur de Lakers. Ils gagneront la finale et Glenn Rice sera élu le Most Outstanding Player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la finale. Premier titre donc pour Rob Pellinka. Pour la saison 91-92, Rob Pellinka est toujours à Michigan. Cette fois, il joue avec des jeunes stars, des freshmen extrêmement talentueux. J'ai nommé Chris Webber, Joanna Ward et Jalen Rose. Cette année-là, ils arrivent jusqu'en finale et ils perdent la finale face à Duke. Le Duke de Christian Leitner. Vous vous souvenez de Christian Leitner ? Il était dans la Dream Team de 1992 à Barcelone. En 92-93, de nouveau, ils jouent avec le Fab Five. Ils arrivent à nouveau en finale et ils perdent cette fois face à North Carolina. En 92-93, la contribution de Rob Pellinka est pour le moins modeste. 2,7 points, 0,6 passes décisives et 1,4 rebonds. Pourtant, il est élu co-capitaine et son rôle de leader est bien intéressant. A la fin de son cursus universitaire, Rob Pellinka passe l'examen du barreau qu'il réussit et il l'intègre à un grand cabinet d'avocats du nom de Mayor Brown. Mais il est convaincu qu'il doit jouer un rôle dans le sport. Ainsi, il rejoint la firme SFX Management qui s'occupe notamment de Tracy McGrady et de Kobe Bryant. Il va fonder sa propre agence, l'agence Landmark Sports qui va s'occuper de joueurs de prestige tels que James Harden, André Godaila, Kevin Durand et un certain Kobe Bryant avec qui il aura une relation assez extraordinaire puisqu'il va devenir le parrain de sa fille Gigi. Est-ce que c'est grâce à Kobe Bryant que Rob Pellinka est resté en bon terme avec G-Univers? Tout porte à le croire puisque c'est lui que Magic choisit pour l'accompagner en 2017 dans le travail de restructuration de l'équipe et le travail sur la masse salariale notamment. En 2019 néanmoins, Magic annonce qu'il ne veut plus faire partie du front office des Lakers. Il pointe Rob Pellinka directement comme étant la personne qui l'a trahi. Et on sait que Rob Pellinka, autour de la NBA, il n'a pas bonne presse. Beaucoup de gens disent que c'est un homme mesquin, un homme médisant qui s'est fait des ennemis dans toutes les franchises. On se dit alors que les Lakers auront beaucoup de problèmes à se reconstruire puisque l'homme qui est à leur tête est l'ennemi de la NBA. Or, c'est justement cet été-là qu'il réalise le grand coup de sa carrière de manager. Il arrive à attirer Anthony Davis au sein des Lakers en échange de Lonzo Ball, de Brandon Ingram et de Josh Hart, trois joueurs très intéressants et très jeunes formant partie justement de la vision d'avenir des Lakers. Ça en fait automatiquement une équipe contender. La preuve, cette année 2019-2020, les Lakers remportent dans la bulle d'Orlando le titre de NBA. Pourtant, deux ans plus tard, l'équipe a été détruite. À part Anthony Davis et LeBron James, il ne reste plus personne de cette saison-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça aujourd'hui qui pose problème au sein des Lakers puisqu'entre-temps, beaucoup de mauvaises décisions ont été prises. Ils ont décidé de ne pas prolonger Alex Caruso. Ils ont transféré Kuzma et KCP en échange de Russell Westbrook. Aujourd'hui, cette décision pèse encore dans l'avenir de cette équipe. Aujourd'hui, cette décision pèse encore sur le front office des Lakers. Pourtant, cet homme pour le moins contestable a été prolongé jusqu'en 2026. Pourquoi ? Ça, c'est la question. Malgré ce management pour le moins contestable, Rob Pelinka a été prolongé jusqu'en 2026. Pour rappel, il cumule les mandats de vice-président des opérations basket et de général manager. Il a fait le choix de Dorvin Ham, un homme de Michigan, pour être le coach des Lakers. Alors que cet homme n'a strictement aucune expérience en tant que coach principal. Il l'a eu en tant qu'assistant tant à Atlanta qu'aux Lakers ou à Milwaukee avant. Mais en tant que coach principal, il ne l'a pas. S'il a été prolongé, peut-être que la présidente de Lakers, Ginny Buss, ne le considère pas comme étant responsable des problèmes du roster aujourd'hui. Si ce n'est pas lui, qui est responsable ? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Rob Pelinka. Cette saison est à notre porte. 2022-2023 commence demain pour les Lakers. Premier match face aux Warriors de Golden State. Restez sur notre chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao !